Salut, on va voir aujourd'hui comment fonctionne l'application Wi-Fi Daikin Onecta. Elle est téléchargeable sur Android et sur Apple. On va commencer par connecter le climatiseur. Il faut que vous initiez de votre code Wi-Fi et de la petite étiquette qui est dans le capot de l'unité intérieure avec le SSID et la clé. Pour passer l'unité intérieure en mode recherche, on va rester appuyé sur le bouton Powerful de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à l'apparition de SP. Puis, avec les flèches de température, on va se diriger sur le 3 et on va appuyer sur le bouton Powerful en direction du climatiseur pour qu'il passe en mode recherche. Une fois ceci fait, sur l'application Onecta, une fois que vous êtes connecté, vous appuyez sur le plus, ajoutez un appareil. On sélectionne le type d'unité que l'on souhaite connecter à l'application. Dans notre cas, c'est une unité murale de la gamme Stylish, modèle A. On clique sur se connecter à l'aide du SSID et de la clé. On renseigne donc le SSID et la clé, rejoindre. On rentre le mot de passe de la box, connexion réseau. On ajoute l'unité intérieure. Voilà, on a donc ajouté l'unité intérieure à l'application. Concernant cette application Wi-Fi, on retrouve sur la page d'accueil toutes les unités intérieures qu'on a connectées. On peut les piloter facilement depuis la page d'accueil, on peut allumer et choisir la température. Si on veut plus d'options, on clique sur le climatiseur et là on retrouve toutes les fonctions qui sont sur la télécommande, mais en français. A chaque fois que vous faites un ordre sur l'application, il se passe quelques secondes, c'est un peu plus long qu'avec une télécommande infrarouge. Vis-à-vis des possibilités avec cette application, on a la programmation horaire qui est quand même bien plus simple qu'avec la télécommande. Pour ça, on va déjà commencer par choisir le climatiseur sur lequel on va mettre une programmation horaire. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est le bureau. A chaque fois qu'on va créer un ordre sur le planning, on crée un ordre avec un horaire et un démarrage. Donc, si on veut arrêter, il faut créer un autre ordre. Au bureau, je sais que j'arrive à 8 heures au bureau et que le soir, je n'ai pas besoin de trop chauffer. La journée, j'aimerais être plus confort. Je vais appuyer sur le plus. Le vendredi, par exemple, j'arrive à 8 heures. Je choisis du chauffage à 21 degrés pour être confort. Alors, on enregistre et là, on voit que l'enclenchement est à 8 heures et que, vu que je n'ai pas mis de contre-ordre, ça s'est mis sur toute la semaine jusqu'à mon vendredi. Donc, maintenant, si je veux faire un contre-ordre, je pars du travail à 17 heures. Donc, toujours le vendredi, je mets 17 heures. Confirmer. Et là, je choisis du chauffage. Je vais baisser un peu ma consigne. 19 degrés. J'enregistre. Et on voit que là, j'ai bien du chauffage que de 8 heures à 17 heures à 21 degrés. Le reste du temps, on est à 19 degrés. Je répète l'opération pour tous les programmes que je souhaite mettre. En général, on essaye de tenir 21 degrés maximum dans une pièce, 19 ou 18 degrés quand on n'est pas là. Et puis, si vous n'êtes pas au bureau le week-end, vous n'avez pas besoin de chauffer. Au niveau des consommations énergétiques, on a un super suivi. On va sur le climatiseur qui nous intéresse. Et là, on retrouve facilement par an. On peut comparer avec les années précédentes. Par semaine, par jour. Donc, c'est assez pointu. Si je vais sur jour, je vois mes consommations et mes pics de consommation. Par exemple, dans la nuit, dans la journée. Donc, c'est assez intéressant de le voir comme ça. Ce que vous pouvez faire en plus, dans Service, vous pouvez enregistrer votre climatiseur et obtenir la garantie prolongée que Daikin propose sur certains modèles. Ensuite, pour intégrer votre appareil ou vos appareils à des systèmes spécifiques, on va dans Plus, Intégration. Et là, on choisit ce qu'on veut mettre. Google Assistant, Amazon Alexa, Somfy, Nico. Voilà. C'est tout pour cette application. Donc, on a fait un petit sujet un peu plus poussé sur notre site web. On a mis le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.